Ce n'est pas du tout une surprise pour moi, parce que moi j'ai déjà assuré que la minorité parlementaire que constituent les démocrates allaient voter contre cette décision de révision de la condition déposée par l'honorable Hassan Seybou. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'il y a eu neuf députés de la majorité. Je crois que c'est un message envoyé à son excellence, le président Patrice Salon, pour qu'il accepte, s'asseoir et mettre tout le monde sur la table de négociation pour qu'on trouve une solution de consensus national, comme Kereko l'a fait en 1990. Il n'y avait pas eu de surprise, c'était prévisible, d'autant plus que sur 81 députés, c'est un seul député qui se lève, qui dit qu'il amène proposition de loi. Donc du coup, ne vous attendez pas, au contraire, même dans leur sein, on pressentait que ce dossier, ce projet n'allait pas passer. La révision de la constitution est sine qua non à une assise nationale. Mais au contraire, les 28 députés plus les 7 de la mouvance qui ont joué leur rôle hier, Patrice Salon devrait comprendre à partir d'hier que c'est eux qui veulent son développement, c'est eux qui veulent sa réussite à la tête du Béné. Ce rejet, c'est le reflet que notre démocratie en marche. C'est le reflet que, désormais, à l'Assemblée nationale, tout ne se passe plus comme avant. Si le président de la République lui-même est arrivé à affirmer qu'il n'est pas pour une révision de la constitution, je suis sûr qu'en tant que sachant, en tant que premier garant de cette République, il sait les voies et moyens au plan technique et professionnel pour que nous puissions aller aux élections de 2026 sans problème. Personnellement, nous autres, nous n'avons pas été surpris. Nous n'avons pas été surpris, d'autant plus qu'on a toujours été convaincus que la démocratie dans notre pays est une réalité et que les députés à l'Assemblée nationale, au-delà de ce qui se dit dans les coulisses politiciennes, pendant que tous les députés de l'opposition votent contre, pourquoi tous les députés de la mouvance n'ont pas voté pour ? Moi, je voudrais dire tout simplement que chacun, n'est-ce pas, représente une certaine localité, chacun représente une certaine portion de notre territoire. et chacun a voté selon son intime conviction. Aujourd'hui, ceux qui ont voté contre, en dehors des députés de l'opposition qui, personnellement, je pense qu'ils votent contre tout ce qui vient de la mouvance, les députés de la mouvance qui ont voté contre, par contre, je crois que ces gens-là, ils ont voté par intime conviction.